mercredi, jeudi, vendredi, 10h30 à 11h20, rendez-vous à Yaki Toko pour notre génie dans le domaine de Nyonso, le génie dans le domaine politique, le domaine économique, scientifique, le domaine culturel, le domaine religieux. Alors rendez-vous au génie Congo, vous allez péler pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 10h30 à 11h20 avec Doudou Montiri, je n'ai pas dit, nous, pour notre développement, le Congo, RD Congo, notre beau et cher pays. Allez, nous allons rendez-vous. Au niveau de la génie, nous avons 089 6152 634. 089 6152 634. Je n'ai le génie Congo. Il y a un peu de moussi. Voilà, bonjour, génie Congo. Merci à vous nombreux qui nous suivent en ce moment. Votre émission qui fait appel au génie pour réfléchir surtout 62 ans après l'indépendance, déjà les temps de joie, qu'avons-nous fait tous ce que nos pères et surtout tous ceux qui ont milité pour que nous puissions accéder à la souveraineté nationale. Ils nous ont légué, ils nous ont donné comme ça des orientations. Est-ce que nous avons pu respecter ces différentes orientations ? Et tout ce que nous avons comme richesse dans notre pays, est-ce que ça profite à tout le monde ou c'est juste pour une minorité ? Alors on analyse ensemble avec nos génies pour savoir un peu comment faire en sorte que ces pays que nous avons potentiellement riches, riches, puissent bénéficier à tout le monde et surtout pour les générations futures aussi. Voilà un peu c'est l'objectif de notre émission génie Congo. Voilà. On va recevoir pour la toute première fois les étudiants de Lupin et ensemble avec eux, ils vont d'abord pendant une vingtaine de minutes donner leurs différents avis parce qu'on doit aussi faire intervenir tout le monde et vous allez en savoir plus. Ce sont là messieurs Amici et messieurs Joël, les deux étudiants de Lupin en licence, donc en droit. Et ensemble avec eux, ils vont nous parler de ces projets des lois modifiants et complétants. La loi numéro 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Donc, il y a nos amis étudiants. Fandibataly, j'ai n'y qu'on va bien. Non, non, non. Nous devons passer pour donner nos différents avis. Alors, Amici, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Première licence droit. Exactement. Joël, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Première licence droit. Ah oui. Ah, ça c'est très bien. C'est une première participation et ça nous a beaucoup honoré. Merci. Vous allez avoir juste le temps de pouvoir argumenter sur ces projets des lois. Excusez-moi, ces projets des lois et nous allons vous donner le temps. Mais avant qu'on y arrive, on va d'abord rendre la radio qui nous a protégés. Et nous rappelons à chaque fois, il faut prier. Je te conseille, cher ami, à venir jusqu'à rendre bis à Lupin. Et là, vous allez prier comme il faut. C'est un espace vraiment consacré à la prière. Donc, l'environnement est vraiment approprié, respectant les normes possibles environnementales. Et j'ose croire que, d'ailleurs, quand vous allez passer là-bas, on va vous recevoir par maman Charlotte Moulaja, qui est la gérante. Il y a des chambres, il y a la restauration, il y a aussi la bibliothèque. Et tout est mis au point pour une bonne concentration de la prière. Et nous remercions l'initiative de ces grands messieurs, messieurs, bienvenue à Simba Nantzel, un homme de Dieu qui a voulu, qui a accepté de consacrer cet espace aux hommes de Dieu, aux frères, aux fidèles, pourquoi pas à nous aussi, péchers que nous sommes, pour que nous puissions remercier et être reconnaissants à notre Dieu. Merci à maman Annie Ekenbe, son épouse bien-aimée, et aux enfants, Normie Ansibana, Keren Ansibana. Pichumbo des Poules-États-Unis d'Amérique, chapeau à vous, hein, nous sentons que ça va promettre, Pichumbo, que Dieu puisse encore vous bénir. Et Frédie Montil, ça va aussi vous faire du bien. Merci pour tout, hein, Frédie Montil et des Poules-États-Unis d'U. Alors, c'est parti avec nos étudiants de Lupin. Nous avons toute l'équipe, hein, au grand complet. Là, je vois maman, son épouse est un mot d'États-Unis d'U. Christelle, Christelle, là, Christelle, le Boya, il y a aussi Éritier Toubilandou, Olivier Longuango, Moron Jambé, Alain Kabongo, Ermac, Romain Makonda, et je n'oublierai pas aussi, Christian Banciolo, président des marcheurs des bandes à Longua, et Bruno Zinga. Allez, Mme Anis, dis-moi, pourquoi est-ce que vous êtes étudiants à droit ? Il y a eu peine. Pourquoi ? Merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Donc, nous allons essayer d'être bilingues. Donc, nous allons essayer d'être bilingues. Donc, nous allons parler français. Pas de problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons intéressé, dans la proposition de l'Oye, il y a tout de suite, et il y a tout de suite, à dire que nous sommes contents et à l'éclaircissement, nous sommes dans une proposition de l'Oye pour nous donner un souci à l'OyeBemi, dans la partie de la plateforme de l'Oye. Très bien. Alors, vous êtes en train de vous dire, nous sommes en consultant à la mission de l'OyeBemi, monsieur Christian Moleka, politologue, coordonnateur politicien de la politique, magasin boka ou une politologue politologue excusez moi bonjour monsieur christian lemba molleca et christian molleca est ce que vous allez bien oui ça va ça va être bien très bien alors vous allez participer à la seconde partie parce que ça c'est la première on reçoit nos génies donc étudiants et avec vous avec messieurs amis ce qui sera de la partie aussi on va toujours décortiquer notre thématique d'habitude habituelle sur les 72 ans après quand on nous fait tout ce que nous avons peut-être appris de nos pères des indépendances est ce que nous gérons le pays pour nos propres intérêts ou pour l'intérêt général et des générations futures voilà notre thématique juste après nous étudiant qu'on va recevoir alors c'est parti nous les poussées du nom mon lobby il m'a expliqué projet propositions les amis voilà très bien c'est parti ma amie voilà donc on m'a expliqué propositions loi ce qu'ils allaient minuit la question autre mitouni bisou moco ce mot tomitouni motouna c'est quoi la fonction d'une proposition loi quand vous l'avez dit bien sûr si vous pouvez m'aider avec l'apprentissage c'est bon critiquant la proposition loi complétant et modifiant la loi numéro 04 bar 0 24 du 12 novembre 2004 relatif à la nationalité congolaise cette loi a fait le baisse dans la ville de kinshasa et j'allais l'eau m'a bien qu'il y avait dans la loi tchani ok au yot député tingipouloulou ayakinango représenté dans l'assemblée nationale loi au yot une proposition loi top et projet loi ce sont des réponses n'est ce pas à des situations des crises de la société c'est à dire quoi c'est à dire individu moco au webin guide député top et un sénateur top et ministre a identifié problème n'a 4 si la société c'est qu'il ya l'opi pour la paix sa solution la problème moana il faut na coma n'a pas malikolo a problème moana ne a qu'au commasso gazali député tout sénateur a qu'au commas proposition loi surazali membres ya gouvernement a qu'au commas projet loi c'est à dire quoi à billou babba et proposition loi top et projet loi et zalipa réponse n'aba problème ou yot baba kondi et à l'état ba identifié nakati ya société alors pour nabissons et l'obre mimi sonata tia platé na yo messieurs les journalistes et zalé mini et zalé batou mingi ba moni côté obscur ya loi ou yo a député tingui pou loulou a présenté à qui n'assemblée nationale mais n'ont pas vu les bons côtés ils n'ont pas vu les bons côtés de la loi de la proposition loi présentée par l'honorable tingui pou loulou c'est quoi bisous-t'en tout ça il banalise n'a bien de l'objeté ya solo propositions l'on a éso énervé article 10 ya constitution selon bisous-t'en tout le bac à nakati dans le langage commun des juristes il ya c'est qu'on appelle la pyramide nord des normes et dans la pyramide des normes et zalé l'ikolo n'ayangoisse à la constitution ballon n'yossé ou pourquoi la sima ya constitution il faut eto sa constitution proposition l'or est complétée loi c'est à dire qu'elle a conformé la constitution sous le plan juridique c'est cette loi viole l'article 10 viole les dispositions de l'article 10 de la constitution mais sous péché la loi au mou bimba nyo soyangwana kassibisoto nobi boue et ça va aller soumouté sur le plan juridique c'est vrai que cette loi a péché et péché on est loin où l'article 10 l'article 10 de la constitution je peux voir la constitution oui l'article 10 de la constitution dispose la nationalité congolaise est une et exclusive à l'inéa premier kassi soko tangi loi ou komona na na nani ni l'article prémé na yango balongoli moi moi ma commune d'am balobi la nationalité congolaise et une basso kiwana balongoli notion ya exclusivité aux encomprendre alors on n'est qu'on l'obaboyé nabi soba jiriste nabi soba jiriste il ya il ya ce qui gouverne il ya un principe qui gouverne le l'ordonnancement juridique et c'est ce que nous avons dit c'est le principe de l'hierarchie des normes l'okola oezalim mobe koli kondi constitution c'est que mibé konyo se koki koyen asim maya mibé koli kondi et sengilieto saïe pour le simple fait que loi on est aussi mibé koli kondi te batte belé bagi jaki kesa inopportun bale kisa yango même sotao sukiwana de dolobi boy au delà la dimension juridique ya loi il faut qu'on t'appelle dimension politique ya mobe koba baba 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 proposer l'état pour ce qu'on prend parce que c'est qu'on de l'année bandelique proposition topé projet loi et saliba réponse il ya pas problème identifié au sein de la société ok vous vous comprennez alors tolobi boy soko taliba motivation ya on ya honorable tingi poulou loutopé initiaté wazali docteur noël tchani nannini n'a exposé des motifs à zonobaboué tina ya loi ou exposer des motifs n'est-ce que j'ai expliqué bisso tina nini baba baba basse pas produire loi ou pourquoi ils ont décidé de déposer une telle proposition loi nana tangi directement paragraphe à souka en effet chaque année près de dix mille dix mille personnes d'origine congolaise perdent leur nationalité congolaise a dit dix mille personnes chaque année ya ba congolais ba pungi sakane nationalité congolaise n'a bango pourquoi parce que n'a mis bien qu'on a bisso soki moto ali congolais et ke moto anglo à l'ingazoua nationalité moussous pour les simples faits kakaké asia sui nationalité moussous à ta déclaré te asia perd de nationalité congolaise naïe cependant la loi la proposition loi donne la possibilité à un congolais d'avoir une autre une autre nationalité sans perdre sa nationalité congolaise a pépé si congolais mako kia kozoua nationalité moussous mais ardougis à ouya yu qui nationalité congolaise t pour à ouya yu nationalité congolaise la loi dit que la personne doit déclarer qu'il n'est plus congolais mais avec ce qui est dit à la constitution et ce qui est dit au cours de la famille na 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 la loi ouya qu'on modifié oui ce qui moutoua se contracté nationalité congolaise a contracté nationalité moussous d'office des droits à ouya yu nationalité congolaise n'ayez yali bosse moutou yali bosse mibé koyo et zali qo n'est pas congolais necon journaliste admettons que le koyo a une nationalité moussous ou ya froid de la sur le dépassion nationalité moussous n'a moment qu'à kéi à sali des gamins comme une mboc à wana et qui va retirer nationalité nationalité à mboc à wana est-ce que vous voyez la situation la personne reste apatrides mais son qui est alli par vol est alli par déclaration individu. Il y a un mot qu'il a retiré la nationalité, sauf qu'il a acquis par déclaration qu'il n'avait pas déclaré qu'il n'est plus congolais. La personne, bien que retirer la nationalité, il reste congolais. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des bénéfices de ces lois. Bénéfices, il y a le loi de l'Ezali Sousou. Bénéfices, c'est mon Sousou. Il y a le loi de l'Ezali. Il y a le loi de l'infiltration. Il y a l'armée, il y a l'armée, il y a l'armée où il y a l'armée, il y a l'infiltré. Il y a l'infiltré, il y a l'armée, il y a l'armée. Il y a l'armée, il y a l'armée. Mais avec la loi, la proposition loi de loi Tchani, dans l'article 29, l'article 29 de l'article 24, excusez-moi, dans l'article 24, il y a l'article 24, toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, n'est réservé qu'au seul congolais des pères et des mères. Alors, qui est le souci ? Alors, la linéaire première s'applique que la linéaire première s'applique, la linéaire première s'applique, le premier président du conseil d'État, au procureur près du conseil d'État, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, au directeur général de la direction générale des migrations, et à tous les généraux des forces armées et de la police nationale congolaise. Donc, ce n'est pas le problème. Intérêt à la loi OIU, c'est que la loi protége le poste décisif et la fonction de la loi qui a été dans le monde qui a été dans le monde. Ce qui, en tout cas, c'est vrai que la loi a énervé la Constitution. C'est vrai que la loi a énervé la Constitution. Mais il n'y a pas que la partie sombre de la loi. Il y a aussi des intérêts, des bénéfices derrière la loi. Il y a aussi des intérêts, des bénéfices derrière la loi. Il y a une opinion que... Il y a une opinion que... Sur le plan juridique, c'est vrai, nous avons démontré que ça a énervé l'article 10 de la Constitution. Il y a aussi des intérêts politiques qui se cachent derrière. Souvenez-vous, nous avons dit que lorsqu'on produit une loi, c'est pour répondre à une question de la société, c'est pour répondre à un problème identifié au sein de la société. Il faut que nous 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 avons un bon côté. Résons. Nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés, mais comment pallier, mais comment résoudre ces problèmes d'infiltration ? L'un des moyens, c'est une proposition loi. C'est un langage d'un parlementaire qui veut répondre à ces soucis. Il faut que nos autorités, il faut que les Congolais soutenissent la loi. nous a dit que nous avons le droit de la loi. Nous avons le droit de la loi. Nous avons violé la constitution, mais nous avons le droit de la loi. Pour conclure en un mot, je demande à tous nos députés nationaux d'avoir un très regardant à la proposition de loi de l'honorable Tzengi Pouloulou, parce que nous, nous estimons qu'il y a des valeurs, il n'y a pas que ce que les gens estiment que ça énerve la Constitution. Il y a des valeurs derrière la proposition de loi. Merci à Missy, Joël. Vous allez encore ajouter ? Oui, il y a ajouté. Je voudrais d'abord remercier mon collègue pour la pertinence, parce qu'en tout cas, il a parlé. Clairement. Et nous, les juristes, nous avons ce que nous appelons les droits comparés. Nous sommes partis très loin. Quand vous partez aux États-Unis, on vous dit que la seule personne qui peut être candidat président doit bénéficier d'abord du Yusoli. Donc, il doit naître aux États-Unis. Et quand nous partons encore en Égypte, là-bas, on vous dit que même ta femme doit d'abord être des nationalités égyptiennes. Et c'est de là que tu peux être président de la République. Et nous partons encore en Algérie. Ça, c'est les droits comparés. En Algérie, on vous dit que vous devez être des nationalités algériennes. Et après, vous serez candidat président. Moi, je suis d'accord avec la proportion de loi du professeur Noé Chani, qui a été portée par l'honorable Aït Singh Ipouloula en Assemblée Nationale. Je suis parmi les gens qui soutiennent à ce que les fonctions régaliennes de l'État soient, je dirais que seuls par le seul Congolais, pour éviter de... Il y a des infiltrés, il semblerait qu'il y a des Rwandais qui sont sur le sol Congolais et qui permettent à ce que la guerre puisse continuer. Et la guerre Rwanda, il faut toujours perdre. Alors, si on parvenait à respecter la disposition de l'article 24, la proportion de la disposition, c'est-à-dire toute peur, parce que ça a été déjà lu par mon collègue... Allez-moi, en résumé. La fonction régalienne, on a un PCLKK, Congolais des pères et des mères. Et moi, je ne peux pas encore aller plus loin pour dire que, Congolais, on a passé la PCLKK, on a un PCLKK, on a un PCLKK, on a un PCLKK, on a un PCLKK. Président de la République doit être Congolais des pères et des mères, président du Sénat, président de l'Assemblée Nationale, les progrès après la Cour constitutionnelle et toutes les autres fonctions de l'État. Et ils ont pris la nationalité, par exemple, la nationalité française, mais quand même, ils sont, je peux dire, ils sont beaucoup attirés par le Congo, ils aiment rentrer au Congo. On ne fût pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, il est né par un père qui est congolais, c'est encore une mère qui est congolaise. Mais, il doit être, il doit être, il doit être, il doit être papa et maman, mais il doit être une fonction régalienne de l'État, où il doit être une bonne chose. Il doit être une bonne chose, mais il doit être congolaise. Et pour un ferré, moi, je dirais, je demanderais aux députés nationaux, et directement à mon honore, d'Ongoïka, Saint-Géphane, d'Alphonse, qu'il puisse aussi soutenir cette loi, et demander au président Bosso d'aligner le débat, pour débattre sur cette loi, enfin, de promulguer celle-ci. Voilà un peu la demande que nous nous adressons. En tant qu'étudiant, en tant qu'étudiant, en droit. Alors, merci Joël, merci Amici. Merci. A la prochaine occasion, un mot, peut-être, pour Clore ? Un mot pour Clore, moi, je dirais, même la génération Gokaze aussi, est derrière cette loi. Nous soutenons la loi Tchani, qui est aussi, elle refuse, les Congolais qui sont des demi-Dakar. Congolais, demi-Dakar. Exactement. Pas question des Congolais, demi-Dakar. Pas question des demi-Dakar. Tous en être congolais, nés des pères et des mères congolaises. Et sous le sang congolais encore. Très bien. Alors, Amici. Les derniers mots, c'est, si pas, remercier les bons dieux qui nous ont, qui a permis notre rencontre. Mais aussi, remercier mon père spirituel, que j'aime beaucoup, le prophète Yann Nouvembou, et ma mère, Mama Espe, Mama Chabi. Merci beaucoup. Merci à vous, chers étudiants. Nous pensons que demain, si peut-être les gens pensaient que le Congo, la génèse congolaise, est en train de rêver, c'est faux et archi-faux, n'osez pas. Donc, la relève est bien assurée. Faites très attention, chers, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas tout, chers occupants. Vous pensez beaucoup, vous occupez un beau rue. Vous pensez à l'ouboumbe, 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 c'est faux. Il y a des jeunes qui sont encore vigilants. Merci, hein. Merci beaucoup. Pour votre intervention. C'était très bien. Alors, place à notre deuxième ouboumbe, sujet du jour, Mouron Jambé, Alain Cabongo, c'est parti. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons notre génie du jour et surtout pour intervenir. Je crois qu'il devait être avec M. Amissi Nabi, Nabi Tessugazana, Nivoli, Bamboutillage, tout ça. Alors, Christian Noleka, Olandi Bilengue. Nous avons beaucoup d'attention. Oui. Peut-être constat, nous avons une question très complexe. Ok. Sur le Boulandi, la histoire, il y a la guerre dans le monde, même la guerre à l'Ukraine. Il y a derrière une question de nationalité, une question identitaire très importante. On n'aborde pas ces questions avec des choses de légèreté. Il faut faire beaucoup d'attention. Et je ne suis pas très d'accord du fait qu'on commence à appeler une partie des Congolais des demi-Dakar. Je ne sais pas si tu veux comprendre le caractère injurieux, il n'y a pas à propos. En quoi base-t-il, demi-Dakar ? Il n'y a pas de Congolais des premières catégories et de Congolais des secondes catégories. Les gens oublient vite qu'il y a quelques années, tous les Congolais ont chanté pour un certain Mamadou Ndala, qui était de père sénégalais. Les gens oublient. Combien des Congolais de père et de mère ont donné leur vie comme Mamadou Ndala, que nous célébrons tous, mais qui avaient un parent sénégalais. Donc, il faut plutôt faire attention à la matière et à l'histoire. Il a un caractère très complexe. Le jeu politique, il a eu l'exemple au Congo. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention sur la question. Merci, Christian Mondeca. Alors, déjà, tout continue en mois de juin. Dans mois de juin, Neto Bandi, le premier, l'obuie le premier, l'obuie le grandième. Oh, le jouet c'est demain, non ? Christella Louboia. L'obuie le premier juin, le 30 juin, les 30 juin, 72 ans, les poutos huiles, les pandas, les poutos huiles, les poutos huiles, les poutos salarades, toujours banalistes, tous les m'battés, même après, tous les m'battés, parce qu'ils ont de soucis, ils ont chanté à 72 ans et quoi qu'au-sila. Pour, nous avons de soucis, nous avons de soucis, chantez aux silatés. Quand on dit qu'aux silatés, ça veut dire on a tout, mais on a comme l'impression que nous sommes toujours dépendants, ni tous les autres. Alors, qui sont les môles et cas ? Vous avez la parole. Parce que, déjà, en tant que coordonnateur et politologue, j'aimerais que, d'abord, atteste les boursiers dans les politiciens. Parce que, là, c'est vraiment votre domaine de prédilection. A nos politiciens qui vous suivent en ce moment. Et, non, on ne peut pas en sorte de savoir Il n'y a pas d'accord, mais il y a une thématique thématique de la base. Il n'y a pas d'accord, mais il y a cinq premières minutes, c'est juste pour donner des propositions, pour essayer d'apaiser un peu les cœurs et surtout la guerre dans la base. qu'on subit Rekunana Est. Bien qu'on a généralité, on a simple historien congolais, quand même des propositions. Question Est, c'est une question très complexe. C'est complexe parce que il y a d'un côté la question de la nationalité. Oyo et Banda depuis 1960, pratiquement, qui est tout retraîné en haut. Je rappellerai ici que Bissangimana Ouema, qui a été l'un des acteurs influents sur la loi nationalité en 1960, Alaki, directeur de cabinet, à Mouboutou. Donc Alaki, présidente, mais comme directeur de cabinet, a une capacité d'influence sur l'orientation à la nationalité. C'est pour dire que tant que Taukan Nyssa a ma fonction régalienne, il faut bien voir les choses. Parfois, l'histoire, elle est ce qu'elle est, elle s'écrit difficilement dans le Taukan Nyssa. Bissangimana a été directeur de cabinet de Mouboutou. Il a eu une certaine influence dans l'orientation de la loi aux modifications à 73, dont on prenait la suite jusqu'aujourd'hui. C'est pour dire que les acteurs problèmes de la nationalité en Alaki qu'il faut vider. D'ailleurs, le dialogue inter-congolais à Sam City nous a aidés à vider. La constitution de 2003, juridiquement, nous a aidés à vider parce que nous avons quelque peu consenti à dire la modification à 2003 que toutes les nationalités qui étaient présentes au Congo en 1960 sont devenues congolais. Ça a été difficile à accepter, mais tu n'as accepté qu'un recours de la guerre. Les lots, peut-être, débat éza sociologique, débat éza foncier, éza amabélé, débat éza géopolitique, éza régional. Ça veut dire comment le congolais parle de la balkanisation. Mais parfois, il y a une bonne question. Pourquoi sommes-nous visés par la balkanisation? Pourquoi sommes-nous visés? Pourquoi si on a éza pour se maintenir? Et quelles sont les réponses que nous, on doit apporter? Je crois que le jour, on va nous causer la capacité de réfléchir en profondeur. Donc, on va régler la problème. Le Congo est un marché important. Le Congo est un marché important dans la marche mondiale. Et donc, gouvernance, il y a le Congo. Il faut sauver le Congo. Il faut sauver le Congo. Parce que il y a toujours besoin d'accéder à le Congo pour avoir un danger mondial. Il y a toujours la cobalt. C'est-à-dire, la révolution, il y a toujours la prochaine émutation électronique, la technologie, il y a toujours le Congo. Probablement, il y a un moteur à combustion avec pétrole et gaz pour l'encadrer vers l'électrique. Et le Congo va jouer un rôle majeur. Le Congo a commencé à jouer le rôle en 1800 avec le premier changement, mutation, il y a un moteur, il y a un cheval, il y a un moteur, automatiquement, il y a un moteur, donc il y a un peu de nés, donc il y a Michelin, dans l'Europe, il y a un moteur, pour la mutation. le Congo a joué un rôle important dans la deuxième guerre mondiale, avec l'Iranium, il y a su Colombie, on connaît l'histoire avec le projet Manhattan. Le Congo a joué un rôle important dans la mutation technologique qui a téléphoné cellulaire, avec le Colombie, le Congo va jouer un rôle important demain avec l'électrique. Mais c'est quoi la prochaine mutation ? A chaque mutation, nous sommes à la victime. Tu es à la plate, il y a la réfluence, à chaque mutation, tu es à la plate, tu es à la victime. Mais oui, parce que ma réponse, sur le tableau de Mendeleïve, on va vous dire que les réponses sont au Congo. La prochaine guerre de l'eau, la mutation sera au Congo. On parle de changement climatique, les forêts, c'est au Congo. Mais est-ce que Bissomoko, Tosto Vanda, Torebi, que dans 50 ans, voici la prochaine mutation et qu'il y a la Oyo, et qu'on pacte Bissombo, de se positionner Boé ? Non, nous subissons. Nous subissons. Dans vouloir ou pas ? Nous subissons, c'est-à-dire que Bissomoko, tu es à l'arrivée, le Chinois va être à l'arrivée, et qu'il y a la cobalt. Je suis à l'arrivée, il faut réfléchir, que le cobalt, il y a une incidence dans l'équilibre mondial. Bon, tu es à l'arrivée, tu es à l'arrivée, tu es à l'arrivée. Après, tu es à l'arrivée, 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 c'est qu'il y a un équilibre mondial, il y a un avantage de la Chinoise. Et il y a un problème de la Bissomoko. La Bissomoko, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre mondial. Congo, il y a une base équilibre mondial. Il y a une nuance au monde, l'équilibre est à l'arrivée. Le positionnement à Congo est déterminé beaucoup d'avancement à la Bissomoko. Mais est-ce que Bissomoko va être dirigé à la Bissomoko ? Il va comprendre que le choix de tout ça est à la Congo, il y a un impact équilibre au monde, donc conséquence, il y a un lobby lobby. Dans ma partenariat, il faut savoir avec qui le fait. Mais c'est ça. Avec qui le fait partenariat ? Capacité stratégique, capacité géostratégique à ma dirigeante, c'est important. Congo, il y a un peu de la géopolitique. Il y a un peu de la géopolitique. C'est-à-dire, quand ça a levé Léopold II a raisonné que pour nous créer une zone de tempore entre ma colonie britannique, c'est-à-dire Odésie du Sud, l'Afrique du Sud, nous avons une colonie francophone, parce que l'anglais, nous avons une britannique qui est à l'écoute, l'histoire, il y a un conflit à la ligne de Fachoda, d'Egypte, dans le Soudan. Pour nous créer une zone de tempore, nous avons proposé un pays qui est à l'écoute, à l'écoute, à la Belgique. Un autre tampon entre les Français et les Allemands. Congo, nous avons pensé comme une zone de tempore entre l'influence britannique et l'influence francophone. Nous avons un petit pays neutre. Pour les Français, c'est bon. Les Britanniques ne sont pas voisins. Pour les Britanniques, c'est bon. Les Français ne sont pas là. Il y a une garantie d'accès. Pour les Français, nous avons les plus faibles et nous avons les Français, les Britanniques et les bassins ouverts. C'est comme ça que les communs sont nés. Tout le monde est nés. Les communs sont nés comme ça. C'est pour ça que nous avons une gare centrale. Nous avons une gare centrale. Ça veut dire ? Ouvrir la terre aux gens. C'est pour ça une gare centrale. Il y a un tableau où nous avons un chemin de travail, de faire, il y a un mille où il y a une gare. Il y a une gare. Il y a un tableau où il y a un nombre où il y a des personnes qui ont fait à l'étendre. Il y a un tableau où nous avons à l'étendre. Ouvrir la terre aux gens. Ouvrir la terre aux nations. Le Congo, on l'a fait comme une terre qu'on a ouvert aux nations. C'est comme ça que nous avons été pensés géopolitiquement. Sur la direction, est-ce que la terre a pensé à nous comme ouvert aux nations et que dans la nation a un plan. On a décidé qu'on a décidé des côtés qu'au balto iranion et à la conséquence à une vente nationale à la cazade au subit de temps de sous dans deux trois ans tout à fait le domaine on a eu un arbre mendele balinguer te baloubis et faché en débat comme nous soutenir au lieu où il faut gagner la conflit extérieur et et c'est la conflit intérieur n'a plus à échanger rapport des forces ce que tu as dit la crise politique n'a plus à nuire ça et nous avons fait extérieur et se crée fin à la question intérieure et à la déprimé nous moumba ti départ à mouboutou ti l'exception à des mille vingt dix-huit sur l'année en haut très bien au moment n'a banjé géopolitique pour toi boutique est-ce que tu as l'élo alors n'est-ce que tu as l'élo tout ça c'est qu'on dit parce qu'est-ce que tu commis l'élo intelligence stratégique intelligence stratégique intelligence qui s'agissait n'y a pas de décideurs ça veut dire comment tout ça pour aligner congo n'a banjé mondiaux pour qu'il peut s'habiller sur kimia le maréchal mouboutou avant d'acquis 30 ans pouvoir 32 ans parce que à ce qui est congo n'a tant qu'on a eu à tient en haut pivot il y a un intérêt stratégique américain et bien utiliser congo zahir à l'époque comme base stratégique pour combattre le communisme dans la sous région ce n'est pas pour rien on a base de kamina le congo a joué un rôle important en angola le congo a joué un rôle important dans la bande à la ville le congo a joué un rôle important dans la bande à oujou rappelez-vous les tensions au bout avec kadhafi le congo a joué un rôle important au rwanda en ouganda et dans toute la tchad ce n'est pas pour rien tout le monde va venir ton balba yao dans l'histoire du congo il faut comment nous jouons le rôle pivot et le monde le monde est basculé côté n'est accès à wapi et qu'on m'a pu soit tout à coup s'aligner pour que n'a pas intérêt ou en atouté pour négocier les autres les font plus que nous les autres pays basa pour comprendre l'enjeu stratégique qu'on a et baso pour soudre beaucoup c'est-à-dire que les locaux dirigeants sont en anglais le smart power le pouvoir intelligent le pouvoir intelligent et ceux qui toujours tient l'intelligence stratégique la décision t tout le soir à norma où il y en a combien on a 700 millions millions après tout le lit après après il a les abbas positionnement on a des importants pour n'avenir en boca j'ai reçu que tout le dirigeant pourquoi on a posé positionné baguier à rwanda on a négocié la langue baguier à m23 négocié la langue n'a n'amassoura n'a pas parce que ce qui est recherché c'est le minerai je n'ai pas exemple un gros simple naïtour i tu as une instabilité ma casse naïtour i tu rappelez-vous l'opération bah français bayaka première fois sur artemis on a au cas de talika mouyaba et mabalendo le toussable le long nous avons qui baligale de l'un des plus grands projets mini au congo qui est installé de manière très stable dans la région on a moules à soudé qui a vanté mais tout n'est à côté mais côté qui baliazali à la stabilité parce que le congoi a su négocier et permettre à ceux qui veulent faire les affaires de faire des business et garantissent la paix c'est à nous de savoir bien faire les choses c'est à nous de bien faire les choses le petro les en a l'ac tu en a pété et tu en a gaz aujourd'hui avec les tensions en europe en ukraine ma pays européenne bah en a besoin de gaz parce qu'on a une solution alternative pendant le moins l'indépendance à russie qu'est ce que le congo offre toujours la solution de la guerre nous avons du gaz qu'est ce que nous offrons donc mondialisation rapport de force mais monde est un rapport de force qu'est ce que vous avez à donner pour stabiliser panabino qu'est ce que vous avez à donner si les autres disent que le congo est parce que l'argument c'est que le congo est ingouvernable le congo est désordre venez chez nous vous allez prendre le congo plus facilement et donc les entreprises préfèrent s'installer chez les voisins parce que le congo est connu comme instable et à partir des voisins bâques cédé n'a oezi kota par barré job à vol n'a misi congo est stable la diplomatie est amine tout est qu'un mot tout est qui image ouana et baninga parlera la clale par leur désir ya cofragilisé bisso participer à reconstruire disco disco disque ouana pourquoi pas la bise mon côté passé par les voisins mais parce que bise au mot tout est qu'il imagine à bise au ma b non commencer par l'aéroport si un investisseur à kittin aéroport en joli étranger à kittin combien de vise à l'aéroport touloubara officiellement quatre milles à combien ce qui a l'onglet aéroport pour aille à centre-ville ce qu'ils voient à bander kinga sani ti à l'écart quartier 1 à l'écart basso tout mouton ou à zomou nana c'est l'écao c'est l'écao si tu n'as pas le sentiment vous en a payé mon ordre d'alli ce qui aille à zanna centre-ville et kabani a bandit la démarche administrative pour à zomé fils que moukanda et au seul investissement vous connaissez le parcours au congo mais quand on parle de climat des affaires c'est tout ça c'est la perception de construire les bandes aux appels importants en termes d'image à mboka c'est la capacité auxquels n'ont pas la facilité l'icam bleu nationalité les gens oublient que la nationalité n'a pas facilité c'est-à-dire ce que nous t'as un investisseur et qu'elle a la double nationalité par exemple a aussi avisé les éléments de mobilité c'est-à-dire qu'on n'a pas l'occasion d'autoriser la double nationalité il a pour encourager mobilité il a pour la politique c'est-à-dire je suis franco congolais ce n'est pas qu'une de france n'ont qu'ils n'ont pas été démarché à visa pour nous en moukanda n'a qu'ils n'ont pas la mokko n'ont pas n'a pas inversement alors que ce que nous avons à congo il faut que vous demandez visa l'ambassade il faut que c'est là tout ça pour accorder aux visas c'est l'un des visas les plus chers au monde ensuite il pose maoya avec tout ce qu'on connaît c'est tout ça qui fait partie puis à construire ma jamboka et puis n'a pas n'a pas ranking n'a pas classement comment tu veux travailler n'a pas classement le quoi d'un business et il tire comment nous positionnons n'a pas de transparencies n'a pas dix de risques qui pays comment nous sont cotées nous sont très mal cotées nous voyons à japon et puis comme côté tout ça a joué mais oui mais nous voyons à japon et puis comme côté à l'esquartement les rankings à l'esquartement ou dix pays si oui oui si c'est un pays à risque à rien de l'autre a rien apprit tu as paillé ah en termes de doing business c'est à dire faire des affaires dans ces pays là basa sur les 180com dit là il a rien dit il faut travailler pour améliorer un risque qui partit pour construire perception à Mokka et ça c'est une stratégie de gouvernance où le gouvernement doit être en place pour être attractif Christian Molleka, donc 72 ans après déjà le 30 juin, il a mis enceinte à Mokka le congrésent à Chantier Bélé alors, Chantier à 70 ans tout le monde a Chantier Nimi tout le monde a répondu à Moura bien tout le monde a répondu à Moura bien tout le monde a répondu à Mokka Réfondation à l'Etat Réfondation à l'Etat et là, ils ont la base, ils ont l'Etat et l'Etat a la composante ça veut dire l'armée les services de sécurité et de défense donc la police, les renseignements l'administration publique où ils ont les vies importantes la territoriale, la justice où ils ont les garanties à baffaire et à partir d'où on a le potentiel productif les infrastructures où ils ont l'Etat ils ont l'Etat énergétique ils ont l'Etat transport routier celui de remplir côté tout ça déjà sous un bon élan et puis l'éducation parce qu'il faut avoir une population bien formée, en bonne santé je crois qu'ils ont travaillé à Akswana ok, très bien mais il ne faut pas que les gens se leurrent le changement, en gros, ce n'est pas dans 5 ans ah bon ? non, il ne faut pas que les gens se leurrent sur les yeux indicateurs quand les Belges sont partis en 1960 nous avions 135 000 km de route praticable ça veut dire 5% de route asphalte ? il ne faut pas que les gens se leurrent il ne faut pas que les gens se leurrent il ne faut pas que les gens se leurrent donc les gens se leurrent en tout cas pour qu'ils n'auraient pas de nos villes c'est un problème c'est-à-dire c'est pour dire combien de reculer en termes d'infrastructures il faut travailler sur ça on a M. Nabi Okito le coordonnateur Bannaba Marti le président et même présidentiel le fils du général Ndou Kisati bonis chaque émission première question proposition est-ce que nous avons la guerre à Est est-ce que nous avons une question pour que nous avons le soutenir la force armée de l'avis nous avons une guerre à Est ah oui merci à M. Ndou Kisati le grand journaliste à Mboka nous avons une guerre à Est et Mboka nous avons une guerre à Est